Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture de Booster Disney et aujourd'hui on va s'ouvrir des Booster de Figuralkering comme d'habitude et ce sera des Disney princesses mais plus particulièrement Mulan voilà donc du coup ça fait plus, plutôt longtemps que je vous ai pas fait d'ouverture de Booster Disney mais je me suis dit que c'était le moment de revenir en force parce qu'il va falloir qu'on s'occupe pendant ce confinement, pendant ces deux semaines minimum donc voilà je me suis dit que j'allais vous faire plein de vidéos pour que vous puissiez passer le temps au mieux et on va commencer du coup avec cette petite ouverture de Booster, j'espère que ça vous fera plaisir j'ai choisi Mulan, j'en ai encore d'autres dans mon petit carton à ouverture mais j'ai choisi Mulan parce que c'est le film qui devait sortir là très très prochainement au cinéma je pense qu'à cette date là il devait être sorti ou presque en tout cas et donc du coup voilà je me suis dit autant me consoler avec des petits Boosters Mulan voilà vu qu'on a pas le film au moins on a les Boosters et puis on a aussi Disney Plus qui va arriver, il va y avoir plein de choses quand même même si on reste chez nous et puis moi j'aime bien rester chez moi, j'ai plein de choses à faire de toute façon je vais faire des coloriages, je vais lire des livres et je vais vous faire des vidéos donc voilà du coup j'ai hâte de commencer cette ouverture et je vais d'ailleurs arrêter de blablater et commencer tout de suite cette ouverture donc je vous présente un Booster, attendez je vous ai pris le plus moche alors voici à quoi ressemble un Booster tadaaaan donc c'est un Booster Disney Princess comme je vous l'ai dit je trouve ça un peu bête parce que bah il n'y a que Mulan en fait finalement en princesse donc c'est un peu illogique mais bon c'est pas grave et il est vraiment canon alors au niveau des personnages à collectionner on va avoir pour commencer Mulan bien entendu on va avoir Li Cheng on va avoir l'empereur Mushu Clicky donc trop trop mignon j'adore ensuite la grand-mère de Mulan donc Gwen Moselfa donc grand-mère fa je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle en français on a Ling Xianpo et Yao donc c'est exactement les mêmes noms en français et en anglais je trouve ça plutôt cool ils les ont gardés ouais ils ont gardé le même nom ok de toute façon c'est un nom chinois donc ils auraient difficilement pu le changer et ensuite on a l'exclusive A l'exclusive B alors l'exclusive B je reconnais je pense le fameux chez New j'ai l'impression que c'est ça mais alors l'exclusive A je vois pas trop n'hésitez pas à me dire si vous savez de quoi il s'agit mais moi j'ai pas ouais peut-être Mulan version Ping ouais je dirais que ça doit être ça vu que là on a pas de Mulan version Ping et que c'est quand même assez emblématique de Mulan donc ouais je pense que c'est clairement ça mais j'ai hâte de voir enfin j'espère la voir ce serait trop cool et j'aimerais bien voir à quoi elle ressemble parce qu'elle a l'air plutôt déterminée avec ses bras comme ça j'aime beaucoup ok bon du coup Fang Booster pour espérer avoir les meilleurs personnages bien entendu alors qu'est-ce qu'on veut le plus Mushu parce que Mushu c'est clairement mon personnage préféré mon compagnon préféré de tout l'univers Disney aussi Criki j'adore Criki ça c'est vraiment un perso que j'aime beaucoup et puis les secrètes sinon on ne veut pas de double c'est surtout le principal et on va commencer tout de suite cette ouverture je ressors mes ciseaux ils sont juste là c'est vraiment des ciseaux de bébé un petit mapelle là on adore hop je mets ça de côté et c'est parti pour le premier booster let's go hop on est parti alors j'espère qu'on va avoir absolument pas du tout dégoupé c'est nul ok c'est reparti le premier personnage attention là je vais enlever ça on va le voir directement il n'est absolument pas dans le carton blanc nous avons oh ok ok je ne m'y attendais pas comment tu t'appelles c'est Ling c'est Ling ah non pas du tout pas du tout oulala il s'agit de Lee Chang Lee Chang qui est juste avec nous qui vient d'arriver dans le game oulala au début en fait je voyais juste son visage comme ça qui était extrêmement ovale dirons nous donc du coup j'étais en mode bah c'est Ling c'est évident sauf que non non en fait Lee Chang a exactement le même visage ovale et il a sa cape rouge comme ça de commandant j'adore il est trop cool bon bah super moi j'aime bien il nous faudrait Mulan pour aller avec quand même ça serait plutôt sympa mais il est stylé il est très très stylé ce que je trouve cool en fait c'est qu'on ne peut pas l'avoir les figures alkykering comme ça sont dispo parfois dans les boutiques notamment à Disneyland Paris quand c'est ouvert bien entendu mais du coup là pour le coup on n'a pas ce genre de personnages dans les boutiques quoi c'est vraiment trop trop cool et super original j'adore j'adore d'ailleurs je pense de plus en plus à vous enfin je réfléchis beaucoup à des idées de vidéos bien entendu à vous faire pendant ce confinement et ce serait plutôt cool de vous faire une petite vidéo sur mes collections vu que vous êtes nombreux à me demander ma collection de telle ou telle chose et je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo sur ma collection de figures alkykering donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vous si ça vous plairait une petite vidéo où je vous présente tous les figures alkykering que j'ai réussi à avoir au cours de mes ouvertures j'en ai quand même fait peut-être je sais pas une quinzaine donc ça fait pas mal de choses ouh un nouveau personnage et il s'agit de oh la 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 je suis trop contente je suis trop contente nous avons Mulan du coup en version ping ping oh j'adore il est trop cool trop trop cool et bah voilà j'ai dit j'espère qu'on va l'avoir pour voir un petit peu à quoi il ressemble il est génial oh la la son costume et tout trop cool il me semble que dans le film il est un peu moins vert après bon bah voilà ça reste du vert quand même donc je pense qu'ils ont fait avec les moyens du bord ouais pour moi il est moins vert que ça enfin il est plus de ce vert là mais j'ai pas souvenir d'un vert aussi vert pomme quoi vert flashy mais bon c'est pas grave écoutez moi ça me va très bien ouais pour moi c'est très comme ça c'est la couleur de son petit chouchou quoi et pour moi c'est tout son tous ces vêtements qui sont de cette couleur là mais bon c'est pas grave peu importe on est trop content parce qu'on a eu une secrète il s'agit de ping ça fait trop plaisir la petite secrète là oh la la ça fait super longtemps en plus que j'ai ces boosters vous vous rendez compte depuis le temps que j'ai cette secrète et qu'elle est dans son dans son petit booster et là on a le petit jo qui fait plaisir très très stylé oh la la ils sont beaux ils vont bien ensemble par contre leur tête ça va pas du tout il y en a un qui est très ovale elle elle est très ronde limite un peu déformée c'est sûr ils sont vraiment très très bas comparé à ces sourcils est-ce que c'est normal je pense que oui mais quand même c'est drôle quand même ok 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 bon cesse de rigoler de la tête de Mulan et c'est parti pour le troisième booster ok ah je suis contente là franchement un petit mouchou j'aimerais beaucoup un petit criqui aussi ça serait trop cool et nous a oh ok nous avons l'empereur l'empereur ils sont beaux ils sont super bien fait attendez mais ils rigolent zéro les gars ils ne rigolent pas du tout j'essaye de bouger ce booster depuis 25 minutes à chaque fois il revient ok trop cool ah il est canon il y a plein de détails et tout enfin vraiment ils ont grave 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 géré sur cette collection Mulan je la trouve trop canon ah là là il a des grandes oreilles cet empereur quand même ok plutôt fan du design ils sont canon franchement ultra quali j'adore j'adore tous les détails et tout sa longue barbe oh là là c'est beau c'est beau je suis complètement fan j'adore cette ouverture je vous le dis ça faisait super super longtemps que je vous avais pas fait de figure alkyrim et ça m'avait un peu manqué après ça il m'en restera une seule et c'est Peter Pan voilà dites moi si ça vous intéresse des petits figures alkyrim il me reste aussi des boosters Tsum Tsum je sais pas si ça vous intéresse encore les boosters Tsum Tsum mais on sait jamais dites moi ça en commentaire alors ça c'est un gros booster qui dit gros booster dit gros personnage ou pas du tout enfin il est épais en tout cas voilà c'est ça il est surtout épais nous avons oh ok trop cool je l'adore aussi moi je suis fan de Mulan c'est mon Disney préféré si vous ne le saviez pas pour ceux qui se demandent Mulan c'est voilà mon Disney favori c'est pour plein de raisons vraiment c'est pas que le Disney en lui-même c'est aussi le spectacle de Mulan qui passait à Disneyland Paris à l'époque à Videopolis que j'adorais enfin ça me rappelle vraiment énormément de souvenirs Mulan et c'est c'est l'un des Disney que j'ai dû le plus regarder en cassette donc il est dans mon coeur il est dans mon coeur et là je suis tellement triste de pas avoir pu voir la version live action il y avait une avant première qui a été annulée au dernier moment par Disney ce qui est complètement compréhensible bien sûr mais du coup j'ai hâte de le voir mais je suis un peu frustrée quoi donc heureusement que ces boosters sont là finalement donc voilà du coup comment il s'appelle déjà j'ai complètement envie c'est c'est la grand-mère Fa trop mignonne oh là là j'adore 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 quand elle chante sa petite chanson là tu n'es pas très nette ma mignonnette mais crois-moi j'ai vu pire allez c'est bon c'est parti pour le dernier booster après ce mini concert hop let's go pour le dernier booster qui est très fin et qui me semble très petit donc we hope mouchou ou criki s'il vous plaît 3 2 1 oh non c'est l'empereur empereur c'est bon on t'a vu deux fois une fois on ne te veut pas deux fois voilà tout simplement ah bon bah dommage bon bah dommage écoutez ouais il est très ovale quand même cet empereur une forme ouais ok pourquoi pas pourquoi pas écoutez il faut bien des doubles on ne peut pas faire un perfect tout le temps surtout qu'on a une secrète quand même et ça c'est assez fou donc j'enlèverai ce petit ce petit code barre derrière après je trouve que ça moi j'ai du mal à enlever les petits codes barres et trucs comme ça parce que je trouve que ça fait ça fait le 9 du porte-clés vous voyez et après j'ai l'impression que si je l'enlève ça va faire plus d'usées ça aura moins de valeur et puis moi je suis très collectionneuse quoi je vais pas du tout mettre ça sur mon porte-clés comme c'est prévu à cet effet moi je vais les mettre dans ma petite boîte de collection et donc voilà pour les 4 petits figures alkyrines qu'on a eu aujourd'hui vraiment vraiment super contente malgré qu'on n'ait pas eu Mouchou et Criki c'est pas très grave voilà on a vraiment eu que des personnages humains finalement mais on a eu quand même la secrète avec Mulan en version ping et ça c'est ultra badass donc je suis vraiment super super contente de cette pioche j'espère sincèrement que cette ouverture vous a plu et que vous allez bien surtout que vos proches vont bien je vous souhaite bon courage vraiment j'ai pas trop été présente depuis tout ça parce que bah je voilà moi même j'étais pas forcément très très bien mais là je me suis carrément remotivée à vous faire des vidéos à être présente avec vous et qu'on se soutienne tous ensemble voilà donc donc voilà moi je vous fais des gros bisous et puis n'hésitez pas à dire tous vos avis dans les commentaires moi je vais vous répondre je vais un petit peu discuter avec vous donc n'hésitez vraiment pas moi je vous laisse ici et je vous dis à bientôt à bientôt